Salut tout le monde! Un des vidéos que j'adore regarder, c'est définitivement les gens qui montrent leur achat. Je sais pas pourquoi tout le monde capote sur ça, mais aujourd'hui j'ai pensé le faire parce que ça peut être un peu instructif pour vous. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mon appartement. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond j'ai mentionné dans mon... qu'est-ce que j'ai reçu pour Noël. Je déménage et vous savez pas à quel point c'est le fun de magasiner pour des choses pour votre appartement. C'est comme vous créez votre monde, puis c'est enfin ce que vous voulez. Oui, vous avez votre chambre chez vous, mais en appartement vous décorez toutes les pièces, donc c'est vraiment cool. Puis moi j'ai mon thème, puis tout. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté, puis ça va peut-être vous donner des idées. Puis c'est sûr que je vais filmer une fois que mon appartement va être fini, mais je l'ai pas encore trouvé, donc ça va être dans un petit bout. Donc je vais commencer parce que j'ai pas mal de stock. Donc la première chose qui va m'être vraiment utile, c'est une bouloir, donc parce que pour les amateurs de thé, c'est vraiment un essentiel. Donc je suis vraiment contente d'en avoir rien. Je vais essayer de vous dire où est-ce que je les ai pris. Donc celle-là c'est chez Maxi je pense, donc c'est la marque Le Chois du Président, puis elle a l'air de faire bien l'affaire. Elle est blanche, neutre, donc c'est parfait. Je voulais absolument de la cannelle, je sais que c'est pas un élément de décoration, mais j'étais tellement contente quand j'ai trouvé ce petit truc-là dans une boutique. Donc je pense que c'est chez une boutique de cuisine, là, c'est Stoke ou Think Kitchen, donc un des deux, anyway, ils vendent la même affaire. Donc c'est un petit pot, il y a de la cannelle dedans, puis c'était 50% de la ville, donc j'étais vraiment contente. Puis t'as le pot en plus, puis il y a comme deux trucs en haut pour, dépendamment de la, combien t'en veux. Donc je sais que ça a l'air bizarre, mais, puis ça, pour votre information, ça booste le métabolisme, puis ça l'aide à brûler les craisses. Donc c'est vraiment bon pour, quand tu décides de manger comme sainement. Donc voilà. Donc ça, c'était 1,88, puis je l'ai eu à 50% d'habets, comme je l'ai dit, donc ça venait à moins d'un dollar, puis il y avait d'autres épices comme la poudre d'ail, puis tout. Une de mes plus belles trouvailles, c'est ça, c'est, euh, donc moi j'appelle ça des minettes, mais c'est des mitaines à four, dans le fond. Puis j'ai tellement tombé en amour avec le motif dessus, puis ils ont un peu fait bizarre, là, c'est comme vraiment mince au bout, mais ils me font, puis... Ils ont l'air bien corrects, donc ceux-là, ils étaient à 20$, après ça, ils l'ont mis à 15$, et puis j'ai eu à 50% en plus. Donc, vraiment très heureuse de mon achat. J'ai quelques trucs plates, donc je m'ai pris des planches comme ça, il y en a 3 couleurs avec un couteau, mais c'est toujours, toujours pratique. D'autres couteaux, parce qu'il y a encore une fois, tu veux avoir à peu près toutes les sortes pour bien couper. Et je m'ai trouvé un petit chaudon comme ça, il était pas si cher que ça, donc 10$ à peu près, puis j'étais vraiment surprise, parce que ça, ça coûte une fortune d'habitude. Donc, c'est ça. Ensuite, ça. J'étais tellement fière de ma trouvaille, dans le fond, parce que, un, c'est fait aux Etats-Unis, j'essaie d'éviter qu'est-ce qu'il est fait dans la chaîne, puis ça, c'est genre hyper difficile. C'est des petits verres, et puis, au début, j'étais comme sur ben trop petit, qu'est-ce que tu veux que je mette là-dedans, mais je trouvais ça vraiment beau, c'est en verre, puis tu peux t'en servir pour n'importe quoi, si tu bois pas dedans, pour la déco, pour mettre n'importe quoi, donc je suis vraiment contente de trouver six, quatre, salants, paquets de quatre, et puis c'est comme simple, mais en même temps, ça fait chic et tout, donc je suis vraiment contente. Donc, ça, c'est chez Canadian Tire. Ainsi que ça, c'est chez Canadian Tire. Les couteaux aussi. Je m'ai pris, j'avais déjà reçu un set de plats en plastique, là, j'en ai pris trois en verre pour mettre dans le congélateur, donc, c'est ça. Pas grand-chose à dire là-dessus. Et puis, j'ai trouvé un bol dans la section liquidation, donc, c'était 1,50, je sais pas combien ça vaut, mais c'est chez Canadian Tire aussi, donc, c'est un bol, je sais pas, en céramique. Puis, c'est la marque Cuisineur, ça va au four et au micro-ondes et au lave-vaisselle. Donc, en dedans, c'est comme ça, puis je trouvais ça, tu sais, aussi beau, puis je sais, puis donc, je l'ai pris. Une autre des grandes trouvailles, parce que quand je suis allée magasiner, j'ai fait vraiment des bons achats. OK, c'est plate, mais c'est un panier à linge, comme ça. Puis, il est fait au Canada. Donc, puis c'est une genre de compagnie écologique, donc, j'étais tellement, tellement contente quand j'ai trouvé ça. Puis, la couleur est vraiment dégueulasse, mais c'est pas grave, parce que j'encourage une compagnie d'ici. Je vais aller chercher la dernière chose que j'ai à vous montrer aujourd'hui pour mon appartement, parce qu'elle est vraiment grosse. Donc, ça, c'est pour tous les écologistes en vous. J'ai m'ai acheté un séchoir à linge. Donc, un étendroir. Donc, je vais vous montrer l'image, parce que, là, en vrai, c'est vraiment trop gros. Donc, ça ressemble à ça. J'ai pris le plus cheap, parce que j'avais pas vraiment de budget. Tu sais, quand tu vas en appartement, t'es comme limité dans ça. Donc, en gros, c'est plein de bords en métal. Puis, tu fais sécher ton linge, fait que t'économises beaucoup d'électricité à place d'utiliser la sécheuse. C'est sûr que c'est plus long, mais ça vaut la peine pour donner un petit coup de pouce à l'environnement. Donc, c'est tout pour les choses. Pour mon appartement, là, je vais passer au côté preuve du beauté. Donc, la première chose, je suis allée magasiner pour trouver une bébé crème. Et puis, là, le gars, il était super fin. Je suis allée chez les femmes après. Puis, il en a essayé plein sur moi. Puis, là, à la fin, c'est comme elle que je voulais. Donc, c'est de chez Rimmel. C'est une bébé crème. C'est ça, comme ça. Parce que j'avais pas un fond de teint. Puis, là, j'ai pris celle-là. Puis, il a même essayé sur ma peau dans le magasin. Puis, là, je trouve qu'elle est beaucoup trop orange. Puis, là, je me dis, mais à l'été, ça va être parfait parce que je vais le bronzer. Mais, quand même, c'est beaucoup, beaucoup trop orange. Puis, j'ai pris la teinte moyenne parce que les autres, c'était comme blanc tellement. C'était comme, c'était vraiment bas. Puis, moi, je voulais couvrir mes rougeurs. OK? Puis, on dirait qu'avec le orange, ça allait en pire. Mais, bref. J'ai pris celle-là. Je vais quand même l'étudier la fin d'ailleurs parce qu'un, c'est la seule que j'ai. Puis, bref. Je vais l'utiliser. Ensuite, je l'ai acheté un genre de Bully Blender, mais comme cheap. Un faux. Puis, là, quand je suis allé, le même gars, il m'a suggéré ça. Donc, c'est le même matériel. Puis, c'était comme bien plus cheap. C'était trop de dollars. Tandis que le faux Bully Blender, il était 5$. Puis, ça, c'est comme une fleur. J'ai déjà retiré une pétale. Puis, tu les retires à chaque fois que tu veux. Et puis, ça gonfle vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est... Genre, j'ai retiré, là. Donc, ça gonfle beaucoup quand tu la mets à l'eau. Puis, tu peux l'utiliser comme... T'as comme 4 en bout. Donc, ça dure bien plus longtemps que le Bully Blender. Puis, ça, tu l'utilises quelques fois. Puis, tu le jettes après. Donc, c'est ça. Je trouvais ça comme plus intéressant. Ensuite, j'allais au Sephora. Puis, c'était ma première fois... Bien, c'était pas la première fois que j'entrais dans le magasin. Mais, c'est la première fois que j'achetais quelque chose. Parce que là-bas, c'est vraiment de luxe, les choses. Donc, ça va vite que la facture, elle monte. Donc, je voulais essayer un produit de Glam Group. Puis, là, j'ai demandé à la madame qu'est-ce que chacun faisait. Je le savais un peu. Mais, je voulais qu'elle me conseille. Puis, là, moi, ça me tentait pas de dépenser 80$ sur un masque. Donc, elle m'a montré les petits formats. Puis, il était comme 21$. Puis, t'en avais comme beau. Vraiment, là, c'était minuscule. Puis, là, j'ai trouvé ça. Et puis, il y a un masque Glam Glow dedans. Et le kit était 22$. Fait que c'est sûr que je l'ai pris. Et ce kit-là vient avec... Puis, ça dit que c'est une valeur de 60$. Donc, ça vient avec le Glam Glow vert. Donc, celui-là, c'est un nettoyant double action Super Mod. Et là, je l'ai testé. Parce que j'étais tellement excitée. Et tout le monde dit que c'est genre wow. Et puis, moi, ça l'a fait ordinaire. J'étais tellement déçue. Parce que je m'attendais à comme... Tu sais, oui, ça a rafraîchi mon visage. Ça le... Je filais comme propre. Puis, ça l'a peut-être un petit peu réduit mes rougeurs. Mais ça l'a pas fait le wow que je m'attendais. J'étais tellement déçue. Puis, ça vaut tellement cher, ce petit truc-là. Fait que... Mais c'est pas grave. Il y a aussi... J'ai aussi eu un masque de la marque REN. Je sais pas si ça se prononce comme ça. R-E-N. Puis, je connaissais pas cette marque-là. Puis, c'est un masque éclat peau neuve. Donc, j'ai hâte de l'essayer. Une autre chose que je voulais essayer, qui était dedans, ça tombe bien. C'est le nettoyant profondeur avec argile rouge de First Aid Beauty. Donc, ça, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis, moi, je suis pas graveur des gros formats à cette heure. Parce que je me tente vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est parfait pour essayer. Puis, je l'ai déjà ouvert. Puis, c'est rouge. Donc, c'est capoté. Je voulais aussi essayer un produit de Ole & Rixon. Puis, il y avait des lingettes dedans. Les lingettes, j'en ai plein. C'est pas ce que j'avais besoin. Mais, j'ai pris parce que c'était dans le kit. Puis, je vais voir ce que ça fait. Ça, c'est exfoliant, par exemple. À l'eucalyptus. Donc, on va voir ce que ça fait. J'ai oublié de mentionner, quand je suis allée au pharmaterie pour ma bébé crème, il y a une fille qui a aussi regardé ce que la bébé crème me faisait. Puis, elle a dit, « My God, ça n'a pas été massée. » Fait qu'elle m'a donné des échantillons pour tester de la marque Biotermon. Donc, sérum et hydratant. Et la dernière chose que j'ai pris chez Sephora. Dans le fond, ça a coûté 50$ pour deux produits, mais c'est pas grave. J'ai essayé un masque de chez Boshia. Et là, je voulais un masque peel-off. Donc, un masque qui s'enlève, comme tu tires dessus, puis ça s'enlève. Donc là, elle m'en a proposé quatre. Il y en avait quatre. Et puis, il était 47$. Et puis là, je vois celle-là. Ça dit 23$, valeur de 47$. Fait que là, j'ai pris, c'est sûr. Je regrette un peu parce que c'est un. Ça l'a... J'ai pris parce que c'était hydratant. Puis c'est ça que je cherchais. Mais ça dit que ça allait être pour les rides, les ridules et les fages brunes. Puis moi, j'ai pas besoin de ça pour tout. Mais c'est pas grave. Je vais l'essayer. J'étais contente d'essayer. Tu sais, c'est des marques de luxe, comme je l'ai dit. Donc, je vais tout tester ça. Et là, je suis ton macro marque de luxe. Mais c'est pas grave. Parce que j'aime bien investir dans des choses qui vont me faire effet sur ma peau. Que d'acheter plein de choses qui font rien. Donc, voilà ce que j'ai acheté. Donc, c'est tout. Bientôt, je vais faire... Je vais essayer de faire une vidéo sur... Plus mode. Donc, ce que j'ai acheté comme 20 mals. Donc, j'ai vraiment hâte. Parce que je sens que ça va être des couleurs flash. J'ai déjà... Je vais déjà acheter un jacket bleu. En tout cas. Je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Et puis, on se revoit pour une prochaine fois. Bye, tout le monde. Ok, il reste beaucoup ça. Beaucoup ça. ...